Bonjour tout le monde, normalement il y a une présentation je vais vous parler aujourd'hui de l'identité digitale donc le panel précédent, en attendant la présentation le panel précédent a parlé des wallets donc dans l'économie digitale il faut une identité et de l'argent à partir du moment où on a une identité dans l'économie digitale et de l'argent on peut transacter, acheter, vendre et donc c'est ça le sujet le panel précédent a parlé de wallets donc c'est le nouveau compte digital qui permet à tout le monde d'avoir de l'argent maintenant on va parler un peu de l'identité c'est comment assurer qu'une personne est certifiée en ligne pour pouvoir signer des contrats pour pouvoir faire des échanges légaux en ligne alors sans slide je pourrais pas parler très longtemps je peux meubler mais je peux meubler les slides bon je vais essayer de juste pour un petit commentaire sur le paiement mobile le panel précédent donc on a parlé de gratuité en fait le digital par défaut l'internet s'est développé sur le gratuit donc la règle dans le digital c'est le gratuit, le freemium pour justement améliorer l'adoption et après petit à petit on offre des services payants la présentation va pas tarder jusque quelques problèmes techniques bientôt et d'ailleurs aussi dans le paiement mobile juste pour continuer sur le sujet précédent il faut savoir qu'aujourd'hui les états réfléchissent en digitalisation de la monnaie fiduciaire c'est à dire ce qu'on appelle les central bank digital currency c'est à dire le dinar numérique on parle aussi l'année prochaine de dollars numériques de l'euro numérique donc les états sont déjà dans la phase des échanges monétaires et du paiement sur des réseaux ouverts comme les blockchains un peu dans le monde donc c'est pour ça aussi qu'il faut réfléchir au futur on vient de mettre le réseau d'interopérabilité en Tunisie il faudrait commencer déjà à réfléchir comment évoluer vers les nouvelles infrastructures de monnaie et les monnaies digitales dans le futur proche donc ça l'histoire n'est pas terminée donc la question de l'adoption se pose toujours chaque année très bien maintenant il me faut quelque chose pour changer les slides on va y arriver encore quelques minutes donc l'identité digitale déjà une petite remarque sur la définition quand on parle de digital c'est pas la même chose que numérique on utilise souvent les deux termes mais en fait ils ont un sens différent le numérique ça vient du monde de la technologie et le mot digital vient du monde de l'utilisateur digital ça vient du mot digite, les doigts c'est à dire comment on clique sur les écrans, sur les claviers et le numérique vient d'analogique numérique c'était les discussions d'il y a quelques dizaines d'années sur comment on est passé de l'analogique vers le numérique donc on va parler de digital et le digital est centré sur l'utilisateur donc on parle bien du point de vue du citoyen et du consommateur donc citoyen et consommateur qui sont aussi deux notions importantes donc on parle pas technologie on parle vraiment de service aux citoyens et service aux clients est-ce que je peux passer les... voilà alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui on arrive à la troisième génération d'internet donc la première génération c'était les liens hypertextes avec Google on peut passer à la slide d'après ça va être plus clair voilà on avait Google, Yahoo le début des navigateurs on cliquait sur un lien on passait sur une autre page tout était statique après à partir de 2005, 2006, 2007 on est passé vers l'économie des plateformes donc les Facebook, les Amazon toutes ces plateformes d'échange les Uber c'est l'économie d'échange où on a commencé à échanger du contenu des vidéos, de la musique des avis, du commentaire c'est ce qu'on appelle l'économie de la plateforme la troisième génération d'internet qui commence déjà et sur laquelle on va aller dans les 10 ans, 20 ans qui viennent avant le webcat aussi, mais ça sera une autre occasion c'est ce qu'on appelle l'économie de la propriété donc en plus de l'information et des personnes qui sont identifiées sur l'internet on va avoir de plus en plus de services à valeur monétaire sur l'internet on passe donc quand on commence à parler de valeur on commence à parler d'argent on commence à parler de responsabilité et surtout de responsabilité légale c'est-à-dire que quand on fait un échange surtout un contrat avec un service qui dure c'est pas juste un produit qu'on achète qu'on consomme il y a des relations qui durent dans le temps et ces relations qui durent dans le temps doivent être protégées par les lois des pays et les lois des pays sont imposées par les tribunaux par la réglementation en vigueur par les lois les différentes lois du commerce il y a le code des obligations commerciales il y a tout un ensemble un arsenal réglementaire et légal qui existe depuis des siècles voire des dizaines d'années et qui régit les relations entre les citoyens ou entre les consommateurs et les marchands donc quand on parle d'argent et de valeur il faut avoir une certitude légale dans les relations commerciales entre les personnes suite donc justement pour pouvoir avoir une certitude légale dans les relations commerciales entre les gens les consommateurs et les commerçants ou entre les citoyens eux-mêmes donc acheter une voiture d'occasion par exemple ou louer une maison il faut des contrats et donc dans l'économie digitale il faut justement des lois et de l'infrastructure pour pouvoir passer les mêmes relations juridiques entre les citoyens dans la vie réelle physique dans le monde digital pour que justement toutes ces interactions restent légalement valables c'est à dire si vous avez un préjudice quelqu'un vous vole ou quelqu'un vous arnaque ou quelqu'un vous ment vous avez la possibilité de porter plainte dans les tribunaux par rapport à la relation commerciale contractuelle qui a eu lieu donc on peut passer voilà alors justement dans merci donc il fait voilà très bien on y arrive donc aujourd'hui l'identité sur internet comme vous le savez tous on commence tous à avoir une existence dans les réseaux dans le digital donc imaginez le digital comme un espace virtuel aujourd'hui il y a des termes comme métaverse mais bon on va pas rentrer dans ce détail mais petit à petit chacun de nous commence à avoir une identité des informations qui le représentent dans le monde virtuel dans le monde digital alors on peut avoir une réputation vous savez tout ce que c'est sur les réseaux sociaux on peut avoir des opinions qui nous définissent on peut avoir des passions des coordonnées donc un numéro de téléphone une adresse des avatars je parlais tout à l'heure de métaverse on peut avoir une profession une carrière sur LinkedIn on peut avoir des choses qu'on a acheté donc sur les sites de e-commerce donc tout un ensemble d'informations qui on peut avoir des followers qui nous identifient en ligne et dans tout ce qui nous identifie le certificat électronique c'est l'instrument d'infrastructure qui a été choisi pour donner une légalité le côté légal des interactions de l'individu réel dans le monde digital donc le certificat électronique c'est un peu le standard qu'il y a un peu partout dans le monde il y a une réglementation en Tunisie ça existe depuis l'année 2000 donc c'est la loi de 2083 qui dit quelque chose de très simple c'est que on peut remplacer une signature manuscrite sur un document papier par une signature électronique sur un document digital donc c'est et donc la loi tunisienne entre autres et comme tous les autres pays aujourd'hui décrit exactement ce qu'il faut alors comment ça marche aujourd'hui on passe de plus en plus et là il y a beaucoup de banques d'assurances d'institutions financières non financières qui ont des interactions avec des clients qui sont des consommateurs qui achètent des services ou des produits petit à petit on est en train de passer de l'original papier vers l'original numérique digital donc du point de vue technologique c'est un document numérique mais d'un point de vue de l'utilisateur c'est un document digital et donc il faut répliquer tout le contenu qu'il y a dans le document papier qui circule aujourd'hui par exemple dans une banque entre plusieurs services pour obtenir un crédit ou ouvrir un compte il faut répliquer ce fonctionnement exactement dans le monde digital et c'est ce qu'on appelle la transformation digitale donc la transformation digitale c'est quelque part comment passer de l'original papier vers l'original digital c'est à dire on passe du document à quatre papiers au document pdf à quatre pdf qui circule par mail ou sur les sites internet et donc là s'ouvre tout un débat sur la transformation comment faire quelle est la stratégie est-ce que je fais un process différent dans l'agence physique par rapport au site de la banque par exemple si on parle d'une banque est-ce que comme ça si je fais deux process différents il faudra gérer deux process donc quand il y aura plein de process on va avoir deux banques à gérer par le même nombre de personnes est-ce qu'on centralise ces plateformes est-ce que on donne l'interaction aux agences donc il y a plein de questions d'organisation de méthodologie pour justement qu'une institution commence à opérer avec ses clients dans le digital et une des choses importantes justement c'est la signature électronique c'est-à-dire n'importe quel document à partir du moment où l'original devient digital doit être signé de manière électronique pour avoir une valeur légale je dis bien une valeur légale c'est-à-dire que si vous voulez porter plainte vous allez au tribunal le juge accepte le document comme une preuve dans votre plainte par rapport au préjudice que vous avez reçu et donc ça c'est très important de donner une valeur légale à un document et le seul moyen qui existe aujourd'hui en Tunisie en particulier et dans le monde c'est la signature électronique donc il y a un parallèle à faire entre le process manuel où on signe avec un stylo dans le monde digital on signe à travers des plateformes que vous connaissez peut-être DocuSign par exemple et au lieu de mettre le stylo sur un bout de papier vous recevez un code sur votre téléphone ou sur une application dédiée vous prenez ce code vous le mettez dans la plateforme en ligne et si vous faites ce process le document est considéré signé et donc légalement valable en Tunisie l'état est le seul tiers de confiance donc tous les documents doivent être signés par une signature garantie par l'état parce que si vous allez au tribunal le tribunal c'est l'état et pour que le tribunal reçoive votre plainte il doit être basé sur un document garanti par l'état et donc l'état ce qu'il fait il y a ce qu'on appelle un route nationale à travers le ministère des technologies il y a une institution en Tunisie qui s'appelle l'agence nationale de certification électronique ou le nouveau nom TunTrust qui elle donne l'infrastructure technologique pour justement que les institutions utilisent cette infrastructure pour pouvoir signer des documents en ligne alors TunTrust a créé aussi un statut qu'on appelle une autorité d'enregistrement délégué c'est à dire que pour pouvoir signer un document le citoyen ou le consommateur doit recevoir un certificat ce certificat doit être octroyé par l'état donc par TunTrust ou bien à travers une institution qui a reçu l'agrément d'autorité d'enregistrement délégué aujourd'hui il y a une dizaine en Tunisie il y a plusieurs banques il y a plusieurs start-up et c'est en train d'augmenter pour que à terme beaucoup d'institutions eux ont ce statut d'autorité d'enregistrement délégué pour pouvoir donner un certificat électronique c'est l'équivalent d'une carte d'identité mais électronique à leurs clients pour qu'ils puissent interagir avec eux en ligne de manière totalement légale un virement un crédit une demande d'opération un contrat d'assurance un contrat d'achat et tous ces documents-là petit à petit vont devenir signés en ligne alors cette solution proposée s'appelle Digigo vous avez entendu parler en ce moment on parle aussi de MobileID qui est une autre solution qui va être fournie basée aussi sur Digigo mais qui va être fournie par les opérateurs télécom je ne sais pas où est là on va en parler après donc comment ça fonctionne en gros vous avez une plateforme comme par exemple ici Legalisation.tn le client la personne physique qui est consommateur ou citoyen a un certificat électronique qu'il a reçu d'une de ses autorités d'enregistrement déléguée il utilise ce certificat avec un code qu'il reçoit sur téléphone pour signer un document PDF qui doit être au format PDF A 1 B parce qu'il y a aussi des réglementations sur l'archivage légal vous savez par exemple qu'un relevé de compte bancaire la banque doit le conserver pendant un certain nombre d'années 5 ans ou 10 ans pour que il ait encore une valeur légale même plusieurs années après donc l'archivage des documents PDF doit suivre certains standards pour que justement cet archivage soit qualifié de légal donc justement le mobile ID qui est en train d'être fait actuellement va justement aider énormément à l'adoption de ces certificats électroniques c'est toujours basé sur Digigo c'est à dire TuneTrust sauf que vous allez obtenir votre mobile ID avec vos numéros de téléphone directement au prix de l'opérateur Tunisie Telecom Orange ou RID donc ça ils sont en train de travailler dessus ça sera disponible donc parce que tout le combat c'est comment faire en sorte que la majorité des Tunisiens soit équipé de ce certificat électronique pour pouvoir signer des documents en ligne et donc cette année espérons que justement les Tunisiens auront des facilités pour obtenir ce certificat électronique et les wallets pour qu'avec le certificat électronique et la wallet ils peuvent avoir une vie en tant que consommateur en ligne 100% digitale c'est à dire de l'ouverture d'un compte en banque de la souscription d'un contrat auprès d'une assurance tout peut être fait en ligne et personne surtout les jeunes générations d'ailleurs la moyenne d'âge des Tunisiens c'est 31 ans juste pour information les gens peuvent interagir pour ces services publics et privés directement en ligne sans avoir à se déplacer évidemment il y a des process à faire et à dessiner chaque institution doit faire ses propres choix il n'y a pas de chaque institution doit faire sa propre stratégie donc c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à tout ça comment faire passer l'original du document papier vers le document pdf c'est une question qui implique tous les départements des institutions pour pouvoir justement proposer ces services directement il y a des plateformes aussi qui doivent être homologuées qui doivent permettre de faire ça il commence à y en avoir en Tunisie comme par exemple celle-ci vous mettez aussi par exemple vous voyez le spécimen de signature parce que dans beaucoup d'institutions on a besoin par exemple de connaître aussi le spécimen de signature manuscrite parce que sur un chéquier ou un virement que vous remplissez dans l'agence vous signez avec votre main encore les chèques vont rester encore pendant encore beaucoup d'années donc le système doit pouvoir gérer des opérations digitales en ligne et des documents papiers comme le chèque ou d'autres documents un prélèvement ou autre donc il faut tout un système de plateforme qui gère ce côté hybride c'est à dire entre la signature manuelle et la signature digitale pour pouvoir avoir une expérience en ligne complète alors juste pour finir évidemment il y a la partie KYC donc ça c'est défini par la réglementation pour obtenir un certificat vous devez l'associer à votre pièce d'identité qui est gérée par l'état aussi donc ça la valeur légale liée à la pièce d'identité vous devez aussi pouvoir gérer des rendez-vous en ligne parce que c'est pas comme l'agence où quelqu'un rentre et attend un chargé de clientèle pour pouvoir discuter avec lui il faut imaginer dans quelques mois ou dans quelques années on prend un rendez-vous sur une plateforme en ligne on discute en visio avec un chargé de clientèle d'une assurance ou d'un commerce quelconque et après on reçoit un document par mail qu'on signe avec son certificat électronique ça c'est la norme déjà dans les pays du nord en Europe aux Etats-Unis c'est déjà le standard donc que quel que soit ce qu'on fasse c'est ce qui va arriver dans les temps qui viennent et il faut que tout le monde s'y adapte et l'état en premier à travers les administrations publiques évidemment il y a un modèle économique aussi à prévoir parce que ces signatures électroniques sont basées sur une infrastructure qui a un coût public et privé est-ce que c'est gratuit est-ce que c'est payant est-ce que c'est par abonnement chaque institution aura son propre modèle économique il faut aussi commencer à y réfléchir de maintenant et tout ça va générer toute une économie digitale qui sans le wallet et sans le certificat électronique ne peut pas se développer c'est aussi simple que ça merci 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 merci